L'éducation nationale connaît d'importantes réformes pour cette rentrée scolaire, des réformes expliquées dans tous les bassins pédagogiques de l'arrière-pays. Muriel Bassillero, Jaramindo. Plusieurs experts ont accompagné la ministre Kamélian Toutoum-Leclerc dans son périple à l'intérieur du pays. Objectif, vulgariser les nouvelles réformes du système éducatif. Aujourd'hui, Super Efficace permet aux élèves d'être vraiment dans la conceptualisation et dans le système vraiment typiquement gaboné. Parlons par exemple de l'introduction de l'APC, parce que l'échec scolaire, en réalité, nous avons passé des années avec des méthodes vraiment archaïques en ce qui concerne l'évaluation. Parfois, ça provenait de l'humeur de l'enseignant, de l'évaluateur. On s'est rendu compte qu'effectivement, l'enfant gaboné était moins prioritaire, n'avait pas assez de chances de réussite par rapport aux autres enfants de la sous-région. Je dirais que ces réformes viennent à point nommé, parce qu'elles vont contribuer à une réduction considérable du taux d'échec scolaire. Dans l'ensemble du pays, nous avions vu la dangerosité du problème et nous avions vu l'importance de former les enseignants bénévoles qui sont sur le terrain. Le Gabon était presque le seul pays à continuer à mobiliser les coefficients comme à l'époque coloniale. Aujourd'hui, nous voulons passer à autre chose. En 2017, nous avions harmonisé des coefficients, mais il faut des hommes. On était obligés de revenir à la carte de départ. Ces nouvelles réformes, contenues dans le COC, cadre d'orientation curriculaire, visent à relever les différents défis que connaît l'école gabonaise.